On en vient donc maintenant au rapport numéro 18 qui est le budget annexe de la Régie Municipale Chambérienne de Stationnement. Monsieur Perroton. Merci Monsieur le Maire. Le budget primitif 2016 de la Régie Municipale Chambérienne de Stationnement est proposé comme suit. Total des dépenses et des recettes de fonctionnement, chacune 1,584,166,36 €. Total des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement, chacune 825 000 €. Le niveau des recettes réelles inscrit est en augmentation de 160 000 € par rapport à celui du BP 2015, plus 15 %, mais légèrement en retrait par rapport aux recettes réalisées en 2015 par mesure de prudence. Les crédits de dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 923 800 €, dont les grands aguerrégats sont les suivants. Charge de personnel, 330 000 €. Loyer dû à la ville, 260 000 €. Charge courante, 265 000 €. Charge fiscale, 65 000 €. Les dépenses d'investissement sont arrêtées à un montant de 825 000 €, comprenant 32 000 € de report de dépenses engagées en 2015 et 793 000 € de crédits nouveaux. Cette enveloppe sera dédiée à la mise en enclos de la place de l'Europe, la fermeture et la sécurisation du parking des Ducs, le changement des ascenseurs des parkings falaises et châteaux, la modernisation des matériels péagés, des caisses automatiques et de vidéoprotection, les travaux d'étanchéité des parkings de la falaise et du château, divers travaux liés à la mise en norme de l'accessibilité dans les différents parcs. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve le budget primitif 2016 de la Régie municipale chambéenne de stationnement, tel que décrit ci-dessus. Très bien. Y a-t-il des questions ? Monsieur Fajot. Oui, sur ce budget, la Régie municipale, j'aime bien les mots, moi, Régie municipale, c'est certainement le dernier budget ou l'avant-dernier budget, si j'ai bien compris la suite des événements. Et là aussi, c'est quand même... On en redébattra tout à l'heure, c'est quand même pas mal pour celui qui va prendre, le délégataire qui va prendre la suite, c'est que là aussi, on fait quand même beaucoup de travaux avant de le privatiser, quoi. Donc c'est quand même assez aussi intéressant. Et c'est quand même là aussi le fruit des chambériens. Donc là aussi, c'est eux qui ont participé à ces investissements. Et je trouve quand même que c'est bien de leur dire aux chambériens, on va faire tous les travaux, ou une grosse partie des travaux, avant de le céder au privé. Et c'est quand même intéressant comme démarche, toi aussi, je trouve. Très bien. Autre question ? Monsieur Caracau. Oui, monsieur le maire, je vois que dans les dépenses d'investissement, il est mentionné la mise en enclos de la place de l'Europe. Si j'ai bien compris, ça doit faire même à peu près, approximativement, la moitié des dépenses d'investissement, vu les chiffres qui nous avaient été annoncés, je ne sais plus où, peut-être en Conseil d'exploitation de la Régie. Ma question est, quand avons-nous pris la décision de mise en enclos de la place de l'Europe ? La décision, on l'a prise, si ce n'est en 2014, courant de l'année 2015. On a toujours envisagé rapidement cette mise en enclos, notamment pour des raisons de sécurité. Vous savez que les... Vous allez intervenir, monsieur Caracau, où vous allez me laisser finir. Je vous vois vous ruer sur le micro. Des raisons de sécurité qui font qu'actuellement, les véhicules d'incendie ne seraient pas en mesure de pénétrer au cœur de Curial et que c'est fréquemment, contrairement à ce que vous dites, madame Laclay, en bouchant la tête, c'est une réalité. Et donc, ça nous paraissait indispensable. La solution en enclos nous paraît être la bonne, puisque l'enclos permet de gérer très précisément le nombre de personnes rentrant et sortant, donc le nombre de places occupées. Donc, on est quasiment certain que les allées d'accès pour les services de sécurité seront dégagées. C'était essentiellement pour ça qu'on avait choisi la mise en enclos. Merci. Oui, ma question est plus formelle. Alors, je ne suis pas dans ce conseil, certes, depuis très longtemps, mais je ne me souviens plus de la date de la délibération. Y a-t-il d'autres remarques ? Alors, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté.